Alors tout d'abord un mot sur sa course, aujourd'hui forcément vous êtes déçu ? Oui, une petite déception, il faut relativiser, c'est vrai que trois fois de coucher c'était compliqué à gérer. Il a su gérer ça comme il faut, en mettant carton plein en deux bouts, et donc il n'a rien lâché, on s'en doutait un petit peu. Et 24 secondes, c'est pas grand chose pour la poursuite, c'est vrai qu'à deux peinats, il faisait un podium au minimum, et voilà, il a fait trois peinats, c'est comme ça, c'est le biathlon. Vous restez confiant pour la suite j'imagine ? Très confiant, oui, très confiant, demain ça sera une poursuite magnifique, parce qu'il y aura 24 secondes en huitième position, ça va faire, il n'y a pas de soucis, il adore ça le challenge, s'il y a quelqu'un devant il va le chercher, il mettra tous les moyens pour y aller, il mettra tout ce qu'il faut, il est très rigoureux, donc on fait entièrement confiance. Vous avez été un des premiers entraîneurs de Martin, qu'est-ce qui vous a tout de suite surpris chez lui, quand il avait 11 ans ? D'abord, c'est sa motivation hors norme, c'est quelqu'un qui a toujours voulu briller, même pour être DCM2, à la section il y avait son frère qui avait 4 ans de plus, Simon qui a été un exemple pour lui, donc du coup Martin il a été toujours tiré vers le haut, il a toujours voulu en faire plus à l'entraînement pour faire comme Simon, donc il a toujours tout donné, et ça c'est une qualité qui marche, la preuve. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour les Pyrénées catalanes ? Beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'espoir, parce que Font-Romeu, c'est vrai que c'est une station magnifique, l'altitude, c'est extraordinaire, c'est le genre d'effort. 1850 mètres ? Oui, c'est donc un atout énorme, donc il a la motivation, l'altitude, et pour nous ça fait beaucoup de bien d'avoir un porte-drapeau. On a vu qu'il était bon pour porter le drapeau à la cérémonie d'ouverture, on espère qu'il va continuer, qu'il va reprendre le drapeau avec les skis au pied, et qu'il nous fera la gentillesse de gagner demain à la poursuite, de passer en tête avec le drapeau, ça nous ferait du bien.